S'il y a une reine du cabaret en local, on peut dire qu'elle s'appelle Mademoiselle Lise. Avec ardeur, panache et charme, la Miss aime en effet se mettre en scène, telle une Miss Tinguette des temps modernes, et elle ne recule devant rien si cela peut plonger ses spectateurs dans une ambiance conviviale et détendue. L'humour est d'ailleurs toujours de la partie entre les différentes chansons, avec M. Jean, sorte de M. loyal technicien, qui a la langue, il faut le dire, bien pendue. Mlle Lise ne s'adonne pas bien sûr qu'au cabaret. En effet, l'artiste que M. Jean a découverte alors qu'elle chantait du hard rock est pluridisciplinaire, et a sorti d'ailleurs récemment deux albums, fruits de ses propres compositions, et bien loin du cabaret pour adopter un style plus contemporain. Si vous ne connaissez pas encore Mlle Lise, et bien sachez que celle-ci va se produire tous les jeudis à Cortevay en Saône-et-Loire. Elle présentera ses spectacles chez Coco, au siège de la production Avenir Artiste, une maison située à 100 mètres en dessous de l'église, et avec une pub chocolat meunier peinte sur le mur. Pour parler de tout ça, c'est avec plaisir que j'accueille dans notre studio Mlle Lise. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors Mlle Lise, tout l'été on pourra voir chaque jeudi un de vos spectacles, avec une petite priorité bien sûr pour le show Miss Tinguette. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes venue à rentrer dans l'univers du cabaret ? Oui, alors tout à fait, Miss Tinguette, oh ça fait longtemps que je suis rentrée dans l'univers du cabaret, il y a quelques années déjà, et oui Miss Tinguette, moi je trouvais ça sympa, on me l'a proposé à l'époque, je suis partie là-dessus, et puis c'est trouvé que ça a bien marché. Mais comment on fait pour passer du rock au cabaret ? Oui, du rock, c'est un peu difficile, mais on s'y fait. Moi j'aime la musique, que ça soit du hard rock, à la pop, à la variété française, j'aime assez ça. Puis je connaissais déjà avant Miss Tinguette, donc il n'y a pas de soucis. Voilà, c'était un personnage qui vous fascinait déjà, avant ? Oui, parce qu'elle était aussi comédienne, donc elle faisait de la scène, elle avait des tenues, elle parlait aux gens, c'était assez sympathique, et puis assez nouveau pour l'époque. C'était les années un peu 1920, 1930, donc c'était assez hard rock pour l'époque, on va dire. Donc elle en a décoiffé plus d'un, c'est vrai. Donc Miss Tinguette est un peu mon personnage fétiche, un peu mon porte-bonheur dans ce métier. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à Miss Tinguette, voilà. Cette pluridisciplinarité dans l'univers du cabaret, c'est ce qui vous plaît ? Oui, tout à fait, oui, parce qu'on peut faire du chant de la comédie. Dans mon cas, je fais mes propres costumes, j'essaye de trouver des idées de mise en scène. Donc c'est rien de produire un spectacle, le tout c'est de le vendre, de le proposer aux gens, que ça plaise ou non, c'est ça le plus difficile. On essaye de faire plaisir aux gens, que ça nous fasse plaisir, parce qu'on ne peut pas monter sur scène si on n'aime pas ce qu'on fait non plus. J'aime bien chanter Miss Tinguette, et j'aime bien quand ça plaît aux gens aussi. Donc ça fait dix ans que ça plaît aux gens, donc je ne m'en plains pas. C'est pour ça que Miss Tinguette est toujours d'actualité chez moi. Miss Tinguette me poursuit, voilà. Et ça vous a demandé du travail, justement, au niveau comédie, jeu d'actrice, d'incarner ce personnage sur scène ? C'est-à-dire qu'au fil des années, on apprend à connaître le personnage. Moi, j'ai lu des bios, des pavés comme ça de Miss Tinguette. C'était une femme avec beaucoup de personnalité. C'est plaisant à incarner sur scène. Et puis, ce qu'il y a de bien dans le cabaret, c'est qu'on peut improviser aussi. C'est-à-dire qu'on connaît notre spectacle, on sait ce qu'on va dire, mais on peut rebondir sur l'actualité, par exemple. C'est un peu le style chansonnier aussi. Donc, quand il y a un truc politique, c'est surtout M. Jean qui rebondit là-dessus. Mais, par exemple, moi, pour mon cas, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose que j'entends dans la salle, je vais aller lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as dit ? Enfin, on rebondit assez, on improvise assez aussi quand on est en scène. Puis moi, ça m'amuse, ça amuse les gens. Ça peut arriver, j'arrive très classe comme ça sur scène. Et puis, lâcher un gros mot, par exemple, l'air de rien. Ça, les gens sont étonnés. Plein de choses. Des fois, j'improvise au fur et à mesure. Des fois, je ne sais pas ce que je vais dire. Suivant le public, on arrive à trouver des trucs, des phrases rigolotes. Voilà. C'est très interactif avec le public comme spectacle. On parlera de vos autres spectacles tout à l'heure. Mais concernant le show Miss Tinguette, comment vous l'avez construit ? Comment vous l'avez conçu, ce spectacle ? En fait, il était déjà conçu au départ pour une autre chanteuse qui s'appelait, je cite, Rita Virdis, qui travaillait avec M. Jean dans un parc de loisirs à côté, on ne va pas le citer. Et le spectacle était déjà sur pied. Donc, je me suis un peu basée sur ce qu'avait fait la précédente chanteuse avant. Voilà. Et après, j'ai mis un peu de personnalité, ma propre personnalité dans le personnage aussi. C'est un peu schizophrène, mais on est deux sur scène. Il y a Miss Tinguette, le personnage, et puis il y a aussi un peu de moi dans Miss Tinguette, et vice-versa. Et puis, il y a aussi M. Jean. Et puis, il y a M. Jean, voilà. Il écoute, il est à côté. Tu veux dire quelque chose, non ? Il n'a pas voulu parler, M. Jean, Jean de Viejo ? Non, il est muet. Est-ce que vous pouvez nous décrire son rôle sur scène ? Alors, c'est un peu un M. loyal, M. Jean, sur scène. En fait, on se renvoie la balle. M. Jean s'adresse au public. Il est là. Il les fait applaudir aussi un petit peu. Il les escoue un petit peu, gentiment. Il a ce même rôle dans tous vos spectacles ? À peu près. À peu près, c'est la même base, en fait. Oui, puis c'est sa personnalité. Il est un peu pain sans rire, M. Jean. Et au niveau de vos costumes, vous faites tous vos costumes vous-même ? Alors oui, soit je les fais moi-même, soit j'adapte les costumes. Vous faites des recherches ou tout vient de votre propre inspiration ? Non, en fait, pas de recherche. J'essaye de rester dans l'esprit 1900, un peu cabaret, un peu style Lido. Mais il n'y a pas d'esprit 1930, quoi. Il faut que les costumes soient faciles à mettre, à enlever, puis soient adaptés à la morphologie, à mon anatomie, donc sur mesure. Et au niveau des chansons, pour Miss Singuette, vous avez choisi d'interpréter quel titre ? Alors, pour le premier jeudi et puis les jeudis qui vont suivre, pour Miss Singuette, on va interpréter Mon Homme, on va interpréter Il m'a venu, une vieille chanson de Miss Singuette, Tout ça n'arrive qu'à moi, mon gangster, mon millionnaire, le Faubourg Saint-Denis, pour ceux qui connaissent. Et puis, c'est vrai. Et puis, en deuxième partie, on fera le medley rétro avec Marguerite, Caroline, le chapeau de zozo, le joueur de lutte, boire un petit coup, etc. On va faire Comme de Bien Entendu, Viens Poupoule, Le Fiacre, puis un medley de Joséphine Baker, La Petite Tokinoise et J'ai Deux Amours. Donc ça, c'est pour le show Miss Singuette. Il y aura d'autres shows qu'on pourra découvrir. Alors, il y aura Miss Singuette, donc, il y aura les années 60, il y aura toutes les meneuses de revues, il y aura aussi un extrait du duo, alors là, je serai en solo, mais c'est le duo Swing, normalement avec ma pianiste, mais bon, là, j'ai une bande son avec ce que m'a fait la pianiste, donc on va faire un extrait du duo Swing, Les Claqueminettes. Quoi d'autre ? Il y aura peut-être Les Chansons du Soleil, mais c'est pas sûr, et puis, bon, encore, et toujours Miss Singuette. Non, vraiment, Miss Singuette, il ne se démode pas, mais très bien. Et sinon, concernant les bandes-sons, elles sont fabriquées comment ? Alors, elles sont faites à l'origine par un monsieur qui s'appelle Jacques Monnier, qui est le frère à M. Jean, et puis sinon, on essaie de trouver des musiques, on va dire, dans le commerce, et j'ai ma pianiste qui me fait aussi mes certaines bandes-sons, sinon je joue avec une... pour les claqueminettes, c'est vrai, on essaie de vendre avec la pianiste.